Alors Franck, une question de Corinne. Oui. Je me retrouve toujours dans le même schéma à recommencer à zéro dans ma vie, régulièrement. Logement, emploi, couple, sans arriver à décoller financièrement, donc à avoir l'impression de manquer de liberté et d'autonomie. Oui. En même temps, tout ça est lié. On perd le logement, l'emploi et le compagnon. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie également. Avec cette sensation de repartir complètement à zéro. Mais bon, évidemment, c'est lié. Je ne vais pas continuer de vivre chez quelqu'un que je n'aime plus. Et du coup, je vais déménager. Donc le conjoint et le logement, ça va avec. Et très souvent, le boulot part avec parce qu'on aime bien faire une espèce de valise. Tout simplement parce que les émotions liées à la rupture nous donnent envie de passer complètement à autre chose. Donc si on n'est pas établi dans un boulot, effectivement, on va avoir tendance à tout zapper. Ce que j'irais voir, en fait, chez Corinne, qui, à mon avis, est le sens derrière ça, c'est... C'est quelqu'un qui aime l'intensité du début. Tu sais, en fait, le plaisir qu'il y a de déménager, d'emménager, de décorer. Le plaisir qu'il y a d'une nouvelle rencontre, du flirt, de la découverte, des papillons dans le ventre du début. Le plaisir au boulot, d'une nouvelle équipe, d'un nouvel environnement, de nouvelles tâches, de faire autre chose. Et en fait, c'est ça qui ressort dans son truc de « je repars toujours à zéro ». Mais j'ai l'impression que c'est son désir. Il y a quelque chose qui a tellement peur d'arriver qu'il faut repartir à zéro. Et je crois que quand on repart à chaque fois à zéro comme ça, c'est que le point d'arrivée nous fait vraiment flipper. C'est qu'on a la trouille du point d'arrivée. La trouille du point d'arrivée, en général, c'est la peur de la banalité, la peur du ronron, la peur de la routine, la peur de mettre ses pieds dans les petits chaussons, c'est la peur d'être arrivé quelque part. Et pour certaines personnes, c'est ultra anxiogène, si tu veux, de vivre ce genre de truc, c'est-à-dire de se déposer quelque part et d'avoir peur de prendre racine, de sédimenter. C'est la peur de l'ennui. Oui, c'est la peur de l'ennui. Et là, j'irais presque dans la peur de devenir comme mes parents, tu sais. Parce que nos parents représentent pour nous un vieux couple, forcément, tu vois. Et il y a cette image du ronron, on vit en parallèle, mais on ne vit plus. Donc, on s'arrange pour mettre un grain de sable dans un rouage. Puis, normalement, si le grain de sable fait bien son boulot, au bout d'un moment, on aura tout perdu et on pourra recommencer de nouveau. Je lui conseillerais à Corinne de... J'ai envie de dire de moins se laisser faire. C'est-à-dire devenir plus exigeante sur le boulot qu'elle veut faire, avec qui elle veut vivre et où elle veut vivre. Devenir plus exigeante dans le sens de ne pas renoncer à ses rêves, à ce qu'il a fait vraiment triper. Parce que je pressens chez elle un truc de... Elle a tellement envie d'être dans sa vie et d'être gentille et de ne pas se prendre la tête qu'elle se contente des choses. Et elle fait comme si elle allait pouvoir se contenter de ce mec, de ce boulot et de ce lieu de vie, de cet appart ou de cette maison. Alors que l'idée, ce n'est pas d'aller dans un endroit dans lequel tu te contentes d'eux. Il faut viser haut, taper à l'endroit où tu veux, mais il ne faut pas attendre. Il faut aller le chercher. Donc, il faut parler au mec que tu veux. Il faut t'adresser au boulot que tu cherches vraiment. Et il faut aller vivre là où tu as envie de vivre. C'est, à mon avis, la réponse, elle est là. Arrête de te contenter des choses qui se présentent. Va chercher les autres.